Frontières de deux territoires découpés dans la forêt amazonienne, la Guyane française et la Guyane hollandaise, un fleuve, le Maroni, ouvre un couloir à travers l'étendue infinie des arbres. Le destin a réuni sur ces rives deux peuples, l'un noir, descendant d'esclaves révoltés, l'autre rouge, reste de l'ancienne population indienne. Leur vie est étroitement liée aux fleuves qui leur apportent l'air et la lumière. Ni routes ni sentiers ne conduisent vers l'intérieur du pays. La seule voie de pénétration est le fleuve sillonnée par les pirogues des tribus africaines du Maroni. Il y a deux siècles, les ancêtres de ces hommes étaient esclaves dans les plantations de la Guyane hollandaise. Ils se révoltèrent et imposèrent leur indépendance par la force. Seuls de tous les Noirs transportés sur le continent américain, ils ont reconstitué des tribus et sont résolument revenus aux formes de vie africaine. Les piroguiers ne craignent pas les innombrables rapides qui barrent le cours du fleur. On ne le sait pas. Ce sont de vieux adversaires qu'ils connaissent bien. Barré par les roches, le fleuve se divise en une multitude de bras. Sous-titrage ST' 501